Salut les artistes, j'espère que vous passez une merveilleuse journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas testé d'audio, vous le savez comme moi, c'est tout aussi important que l'image et la lumière. Aujourd'hui, je vous teste le V-Mic D3 Pro de la marque Deity. C'est une marque qu'on voit de plus en plus sur le marché, ils ont déjà plusieurs produits à leur catalogue. On a des micro-caméras, des micro-canons, des micro-cravates, des kits HF. Là, dans notre cas, le D3 Pro, c'est un micro-caméra. Je vais également le comparer avec le V-Mic Pro de chez Rode, ils sont à peu près dans la même gamme de prix, donc ça peut être intéressant de les mettre en concurrence. Et puis évidemment, tout au long de la vidéo, je vous affiche à chaque fois quel micro vous êtes en train d'écouter, quel système d'enregistrement, de manière à ce que le test soit bien clair et compréhensible pour vous. Allez, on est parti pour le test ! On commence comme d'habitude par voir ce qui est compris dans le paquet. Alors, dans le kit standard, on a le V-Mic D3 Pro, un support de fixation avec sabot, un câble micro-jack 3.5 TRRS, un câble USB-C, une bonnette de protection contre le vent, et une petite boîte de transport. Donc tout ça, c'est le pack de base. Ensuite, il y a d'autres accessoires vendus séparément. On a par exemple un autre support de fixation pour perche ou pour prise à la main, ou encore un adaptateur micro-jack vers XLR. Au niveau de l'installation, c'est très simple. Le micro vient se clipser sur le support de fixation. Ensuite, on le glisse sur le sabot de la caméra, et on n'oublie pas de verrouiller le sabot. Mais là, c'est pas tout. On a déjà un élément plutôt intéressant. On a juste au-dessus un autre verrouillage qui va nous permettre d'ajuster la position horizontale du micro sur quelques centimètres. On peut l'avancer ou le reculer. Ça peut laisser plus de place, par exemple si vous avez besoin d'utiliser le viseur. Également, sous le sabot de fixation, on a un filetage 1 quart de pouce, donc on peut le fixer à d'autres accessoires, ou sur un trépied par exemple. Ensuite, on le connecte avec le câble micro-jack à sa caméra. Pensez à bien enfoncer la connectique. Au début, je pensais que ça ne fonctionnait pas, mais en fait, mon câble n'était tout simplement pas suffisamment enfoncé. La bonnette, quant à elle, est super simple à utiliser. Parfois, sur certains micros, c'est vrai que ça peut être compliqué de l'enlever et de la remettre. Là, tout est très facile, ça glisse très simplement. Au niveau de la batterie, elle est intégrée au micro. C'est une batterie lithium de 320 mAh. La marque annonce une autonomie de 51 heures d'utilisation pleine et 74 heures en mode stand-by. La recharge se fait donc par USB-C. Je rappelle, le câble est livré, mais pas l'adaptateur secteur. On peut brancher le micro à un ordinateur, un powerbank ou encore au secteur du moment qu'on a au minimum une tension de 5 volts, 1 ampère. En charge, on a une diode qui clignote de rouge à verte et qui se fige verte une fois la batterie complètement chargée. La marque annonce un temps de charge légèrement inférieur à 2 heures. Sachez également, si votre micro n'a plus de batterie, mais vous devez à tout prix filmer, eh bien, le micro peut enregistrer tout en étant en charge. Donc ça, c'est assez pratique. Pour l'allumer, il faut maintenir 2 secondes le bouton du passe-bas. La diode orange indique qu'il est bien mis sous tension et en mode stand-by. Donc si vous oubliez de l'éteindre, il va économiser les batteries. Et la diode devient verte une fois que le micro est branché à un boîtier en marche. Allez, ensuite, on fait un tour du micro et de ses différentes caractéristiques. Déjà, il pèse environ 123 grammes avec son support de fixation pour une longueur de 189 millimètres. Le corps est un mélange d'aluminium et de métal. On a plutôt une impression de solidité. On a vu qu'on avait une prise USB-C, une prise micro jack. On a également 2 filtres passe-bas à 75 Hz ou 150 Hz. On va les tester tout à l'heure en extérieur. A l'arrière du micro, on a la roue de gain ajustable de 0 à plus 20 dB. Donc on n'est pas sur un switch comme avec le Vidéomic Pro. Mais là, avec la roue, on va pouvoir ajuster précisément le gain. Vous le voyez également, de chaque côté de la roue, on a deux petites protections, deux sortes de pare-chocs qui vont diminuer grandement le risque de changer le gain involontairement. On est sur un micro super cardioïde, donc plutôt avec un spectre de capture principalement vers l'avant, un peu les côtés et légèrement derrière. Je vous affiche les représentations un peu plus techniques en fonction des fréquences. Bon, maintenant, il est grand temps d'écouter ce micro. Juste avant, je vous rappelle comment régler ces niveaux. Si vous êtes connecté à une caméra, un appareil photo, je vous conseille de régler déjà un gain moyen sur le micro. Donc disons, on va mettre la roue sur 6. Ensuite, très important, il faut ajuster le niveau du pré-ampli de la caméra. Généralement, ils sont assez bruyants, avec pas mal de souffle, donc il vaut mieux les baisser autant que possible. Je vais vous faire écouter différentes prises avec des réglages différents. On va commencer par écouter la différence avec et sans bonnette anti-vent. Là, le D3 Pro est branché au Canon M50, la roue du gain est sur 6 et le micro est situé à peu près à 50-60 cm de ma bouche. Alors, on va commencer par écouter la différence avec et sans bonnette. Là, le D3 Pro est branché au Canon M50, la roue du gain est sur 6 et le micro est situé à peu près à 50-60 cm de ma bouche. Je vous fais écouter une prise avec un gain relativement moyen, donc je suis à 5 sur le D3 Pro, donc du coup, je dois compenser un peu plus avec les pré-amplis du boîtier. Le micro, quant à lui, est toujours branché au Canon M50 avec la bonnette anti-vent. Maintenant, je vous fais écouter une prise avec le gain au maximum, donc sur le D3 Pro, je suis à 10. Du coup, ça me permet de baisser un peu plus les pré-amplis de la caméra. Le D3 Pro est toujours connecté au Canon M50 et il y a toujours la bonnette anti-vent. Je vous compare maintenant les silences entre ces deux réclages. On vient de le voir, on peut utiliser ce micro sur la griffe de la caméra, c'est fait pour ça, mais on peut très bien le fixer au bout d'une perche et venir s'enregistrer par le dessus. Là, par exemple, vous entendez le Vmic D3 branché au zoom H1 et le tout est fixé sur une sorte de déport. Moi, personnellement, je n'ai pas de perche, mais voilà, j'ai un petit déport avec un gros trépied lumière et ça peut très bien fonctionner comme ça. Là, évidemment, je l'ai inclus dans le cadre, mais vous pouvez le pousser un petit peu plus, augmenter le gain. Et voilà, on a une prise de son très correcte. C'est encore une autre possibilité d'utilisation de ce micro. Je vous compare maintenant le Vmic D3 Pro avec le VideoMic Pro de chez Rode. Le D3 Pro est branché au Canon M50 et le Rode VideoMic Pro est branché au zoom H6. Les deux micros sont au maximum au niveau de leur gain, donc plus 20 dB. Ils sont situés à la même distance, environ 50-60 cm de ma bouche et ils ont tous les deux la bonnette anti-vent. Comparaison silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien. Je vous compare maintenant les deux micros en extérieur. Le Rode est branché au zoom H1 avec un filtre passe-bas à 85 Hz et le Datey D3 est branché toujours au Canon M50 avec un filtre passe-bas à 75 Hz. Les deux micros ont une bonnette anti-vent. Vous écoutez actuellement une prise de son en extérieur. Je vous compare maintenant une prise de son avec le D3, toujours branché au Canon M50 avec un filtre passe-bas à 75 Hz et 150 Hz. Le micro est toujours situé en extérieur à 50-60 cm de ma bouche et il y a toujours la bonnette anti-vent. Je vous compare maintenant une prise avec le D3, toujours branché au Canon M50 avec un filtre passe-bas à 75 Hz. Là, le micro est toujours en extérieur situé environ 50-60 cm de ma bouche et il est toujours équipé d'une bonnette anti-vent. Donc là, moi je vous ai testé la version D3 Pro mais il existe également une autre version qui est un peu moins chère. Elle est assez similaire à la version Pro, il y a déjà des comparaisons qui ont été faites sur YouTube, je vous invite à aller les voir. Le rendu audio est assez similaire, la différence c'est qu'il n'a pas de batterie intégrée, il fonctionne sur pile. On a un seul passe-bas et il n'y a pas non plus de roues d'ajustement du gain. Après, le micro est un peu plus compact et plus réduit que ce modèle. Le Vmic D3 Pro se trouve aux alentours de 199 euros, c'est également le prix du Vidéomic Pro de chez Rode mais comme il a un peu plus d'ancienneté, il y a plus souvent des réductions sur ce micro. Du coup, qu'est-ce que j'en pense ? Bah écoutez, le micro fonctionne plutôt bien. Pour moi personnellement, je n'ai pas l'impression d'entendre beaucoup de différences entre ces deux micros, ils sont assez proches. Par contre, il y a plusieurs caractéristiques sur ce micro qui sont intéressantes. Je pense à la batterie intégrée, c'est quand même une certaine économie en un sens. Le système de suspension Ricote fonctionne très bien. La bonnette anti-vent est très simple d'installation. On a une roue d'ajustement du gain, ce qui n'était pas le cas sur le Vidéomic Pro. On a deux filtres passe-bas ainsi qu'un mode un peu stand-by pour économiser les batteries. Et on a aussi une petite mallette de transport. Donc tout ça, c'est très intéressant. Si le micro vous intéresse, pensez également à regarder la liste des compatibilités. Il a été testé avec pas mal d'appareils. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir une liste aussi détaillée. C'est rarement le cas. Alors à qui je conseille ce micro ? Pour quelle activité ? Eh bien déjà pour du vlog, pour des vidéos YouTube, pour du reportage, pour des interviews. Voilà, toutes ces activités où on peut soigner l'enregistrement en utilisant un micro caméra. Et sinon en studio, on l'a vu, on peut très bien utiliser ce micro sur une perche, sur un déport. Alors si vous cherchez un micro caméra uniquement pour du vlog, pour des petites vidéos, un petit peu de loisir, peut-être que la première version est amplement suffisante. La qualité audio d'enregistrement sera assez similaire à celle-ci. Voilà les artistes, c'était le test du V-My D3 Pro de la marque Deity. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si le produit vous intéresse, comme d'habitude, les liens sont dans la description. Je vous invite à venir donner votre avis dans les commentaires. Quel micro vous utilisez actuellement ? Est-ce que vous avez déjà pu tester des micros de la marque Deity ? Sans quoi vous connaissez très bien la routine de soutien, le like, l'abonnement et la cloche des notifications. C'est toujours aussi important. Et puis vous pouvez également suivre l'actualité de la chaîne sur mon compte Instagram. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501